Les capucines sont souvent évoquées dans les livres et blogs de jardinage comme la plante ultime anti pucerons. J'en avais mis l'an dernier dans mon potager et à côté de mes rosiers et je vais partager avec vous mon expérience ainsi que quelques conseils pour faire pousser les capucines chez vous. Surtout n'achetez pas de plant, les capucines poussent facilement et rapidement. Achetez simplement un sachet de graines et vous ferez des économies. L'année dernière je vous montrais comment faire pousser l'œillet d'Inde qui est aussi une excellente plante de compagnonnage. Vous pourrez retrouver l'article dans le petit coin en haut pour voir donc le tuto. Alors j'ai de la compagnie. Avant de débuter le sommaire de cette vidéo je vous invite à liker, à commenter, à vous abonner. Tout cela me permet de développer ma petite chaîne. Merci pour votre amitié et votre soutien. Au sommaire de cette vidéo on va voir donc comment faire pousser des capucines. Pourquoi mettre des capucines au potager ou les planter que ce soit au potager ou alors même dans le jardin. Pour ou contre les capucines au potager. Est-ce que les capucines repoussent tous les ans et les bienfaits des capucines ? Alors déjà une petite présentation. Il faut savoir qu'il est qu'il existe plusieurs types de capucines. Vous pouvez donc choisir les espèces en fonction de leur future implantation au jardin. Donc par exemple si vous voulez avoir quelque chose qui couvre rapidement un grillage il faudra donc prendre une variété grimpante. Vous pouvez aussi les utiliser en couvre-sol pour éliminer la corvée de désherbage ou alors vous pouvez aussi prendre une variété naine qui permet de décorer effleurir les jardinières. Quelle est la difficulté du semis de capucines ? Alors le semis de capucines est assez facile à réaliser. Il permet d'obtenir de nombreux plants en un temps record et elles se resèment, on le verra un peu plus tard, assez facilement. Il est aussi possible de les déplacer. Elles se retirent sans mal de la terre pour prendre place ailleurs dans le jardin. Alors comment faire pousser les capucines ? On va entrer plus dans le vif du sujet comme je vous le disais c'est assez facile à réaliser. Si moi j'y arrive n'importe qui peut y arriver. Donc on va voir un petit peu la période et le sol pour les semis. Déjà au niveau de la période il faut par exemple attendre fin mars en serre. Sous châssis froid vous pouvez les semer à partir du printemps et ensuite en pleine terre de fin mai à juillet. Alors les capucines ne font pas la fine bouche. Elles se plaisent dans tous les types de sol mis à part la capucine des canaries une variété donc particulière qui a besoin d'une terre riche et franche. Et il faudra les placer en exposition ensoleillée. On va regarder ça vraiment avec un sachet. Je vais vous montrer comment les faire pousser. Pour planter nos capucines rien de plus simple. On va regarder un petit peu par exemple sur mon sachet. Donc ce sont des capucines naines des toutes simples. Alors par exemple si je vais mettre un petit peu plus par là. Donc on nous dit qu'il faut qu'il fasse à peu près 20 degrés pour qu'elles commencent à pousser. De les enfoncer à à peu près 1 cm de profondeur et de les espacer si on les met en pleine terre de 25 cm un pied de l'autre. Donc ça a besoin de soleil comme exposition et cette variété. Donc poussent jusqu'à 30 cm de hauteur. On nous dit de les planter en mois avril mai. Donc ça c'est ce que je vous disais. Donc si vous les mettez à l'intérieur vous pouvez les mettre par exemple sous serre avant et donc au jardin à partir du mois d'avril mai. Donc quand il n'y a plus de gelée et qu'il commence à faire un petit peu chaud. Tout ça pour que ensuite elles fleurissent vers le mois de juillet au minimum et jusqu'en octobre. J'avais déjà débuté mes semis auparavant donc avant de partir enfin d'être en vacances donc c'est à dire il y a dix jours seulement et vous voyez ça pousse vraiment très vite. Alors quand ça pousse au début voilà ce que ça fait c'est comme ça après on a les petites feuilles et ça pousse vraiment très vite. Alors là elles sont dans ma serre ici et c'est vrai qu'on a du coup les 20 degrés même s'il fait assez moche dehors. Donc ça c'est l'avantage. Il faut vraiment donc attendre, être patient et attendre qu'il fasse assez chaud. Voilà notre semis de capucine a bien poussé. Je me suis mis un petit peu à l'ombre parce qu'il fait vraiment chaud. Alors j'espère que vous m'excuserez pour le décor qui n'est pas fameux et je vais vous donner les indications qui sont préconisées pour faire pousser les capucines en peau et en pleine terre. Si vous faites pousser des capucines naines donc qui sont qu'on peut faire pousser en peau ou en balconnière, ce qui est préconisé c'est de faire un petit lit de drainage. Alors ce n'est pas obligatoire on va dire que c'est un petit plus. Donc dans le fond de votre peau mettez environ 3 cm de billes d'argile. Ensuite par dessus vous mettez la moitié d'un bon terreau avec un engrais par exemple. Vous mettez vos petites plantes dedans et combler ensuite l'espace avec du terreau. Il faudra ensuite les tailler et bien les arroser. Pour la plantation en pleine terre, choisir un endroit en plein soleil mais aussi abriter à l'abri du vent si possible. Les capucines apprécient un sol bien fertile et meuble. Creusez un trou d'une taille légèrement supérieure à la motte et installez la plante. Ajoutez un peu de compost bien décomposé à la terre. Là aussi pour moi c'est quelque chose d'optionnel. Ensuite à l'aide d'une minette vous pouvez creuser une petite cuvette au pied de la plante pour faciliter les arrosages. Ça par contre c'est pas bête du tout. Une autre petite chose aussi, il faut un espace de 10 à 30 cm normalement entre les pieds de capucine. Selon les espèces, comme je vous l'ai dit, il y a des espèces plus ou moins grandes. Une fois que nos capucines sont bien en place, comment les entretenir ? Alors il faudra veiller à les arroser régulièrement durant toute la belle saison. Coupez ensuite les fleurs fanées parce qu'elles vont faire des graines et du coup ça risque d'épuiser la plante. Donc sauf si vous voulez garder quelques graines mais ça je vous conseille plutôt enfin de floraison, de garder quelques fleurs pour avoir des graines. Donc sinon d'enlever les fleurs une fois qu'elles sont fanées. Surveillez aussi l'apparition des parasites tels que les pucerons. Alors j'en ai vu tout à l'heure, ils sont par là-bas. Hop, je me rapproche un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Donc je vous l'ai montré tout à l'heure pour l'autre partie. Et donc voilà, il va y avoir certainement des attaques de pucerons, etc. Donc ça il faudra enlever les feuilles ou les fleurs qui sont contaminées. Alors en prévention pour donc les parasites, vous pouvez faire une petite pulvérisation de décoction d'euthanésie mais ça ne court pas non plus les rues. En pot, faire un apport d'engrais spécial jeune plante fleurie pendant toute la durée de la croissance. Autre chose, au niveau de l'arrosage, est-ce que les capucines ont besoin de beaucoup d'eau ? Alors en pleine terre, la capucine a besoin d'un arrosage copieux mais pas excessif non plus. Procédez à une hydratation une à deux fois par semaine en fonction des températures. La capucine aime avoir un sol qui est toujours frais. Est-ce que les capucines repoussent d'une année sur l'autre ? Alors normalement non, ce sont des plantes annuelles qui ne durent qu'un an. Néanmoins, elles se ressèment toutes seules assez facilement. Vous voyez là, ici nous sommes dans le potager et c'est à peu près l'endroit où j'en avais mis l'année dernière. Et j'ai un petit pied là qui est en train de pousser tout seul. Alors comme en plus elles sont vraiment sympas, vous pouvez très bien les déplanter quand vous en avez des qui poussent toutes seules à un endroit qui ne vous convient pas, pour les replanter là où vous le souhaitez. Elles, comment dire, elles sont vraiment adaptables et vont repousser facilement. Dans les régions où ils ne gèlent pas ou peu, les capucines se ressèment donc d'une année sur l'autre très facilement, naturellement donc avec leurs graines, ce qu'on vient de voir. Mais comme la plante est une plante jédive, c'est à dire qu'elle est sensible au gel, dans les régions froides il sera nécessaire de replanter les capucines au printemps suivant. Il est possible bien évidemment de récupérer les graines et de préparer les semis sous-abris. Donc je vous ferai peut-être une vidéo quand mes capucines seront en graines pour vous montrer un petit peu comment ça se passe et comment récupérer les graines. Dites moi en commentaire si ça vous intéresse. Alors pourquoi planter la capucine au jardin ou au potager ? Alors je ne sais pas si vous voyez bien, je vais essayer de me rapprocher mais c'est vrai qu'on est à Londres donc je vais peut-être couper la fleur pour vous montrer ça de plus près, cette invasion de pucerons assez dégoûtante mais ça encore c'est rien. Voilà on passe au mode macro, j'essaie de me rapprocher, alors je n'ai pas une caméra exceptionnelle mais vous voyez donc tous ces abominables petits pucerons qui sont déjà en train d'attaquer cette pauvre fleur de capucine. Alors c'est voilà, c'est tout simplement ça la raison d'être de la capucine au potager. Elles attirent les pucerons et les détournent de vos plantes. Alors on laisse comme ça les pucerons dévorer les capucines et comme ça ils ne s'attaquent pas aux légumes qui sont à côté. Les capucines auront ainsi rempli leur rôle, elles auront donné des fleurs, des graines aussi, etc. Et elles auront attiré les pucerons. Du coup pour ou contre la capucine au potager ? Alors je trouve que la réponse n'est pas si évidente. Dans les revues de jardinage on nous dit donc que les capucines c'est le meilleur moyen de se débarrasser des pucerons. J'en suis pas vraiment certaine, je suis pas vraiment d'accord avec ça. En effet donc vous voyez les capucines elles attirent les pucerons. Et j'ai eu donc là il y en a là mais j'ai eu des pieds entièrement complètement noirs de pucerons l'année dernière. Alors du coup est-ce qu'au contraire si les capucines elles attirent les pucerons, est-ce qu'elles les attireraient pas aussi sur les cultures qui sont à côté ? Mais bon elles ont quand même des avantages. Alors pour ou contre ? Pour s'il s'avérait que les capucines concentrent les pucerons vers elles, elles seraient effectivement de plantes de compagnonnage. Alors c'est aussi des fleurs qui sont comestibles. Je sais pas si vous le savez mais donc on peut manger les capucines. C'est un ingrédient du potager à part entière. Alors elles ont un petit goût poivré avec les boutons. Et ça se conserve dans du vinaigre un petit peu comme des capres. Alors si on les plante à côté des plantes de tomates en fin de saison, le moment où elles sont le plus épanouies, elles donnent aussi un côté pimpant au potager qui est en voie de déclin. Alors on peut aussi, comme je vous disais, les utiliser en couvre-sol. Et il est bien connu que pour la bonne santé de la terre, il ne faut jamais laisser la terre nue. Elle perdrait sinon ses nutriments. Elles constituent donc, ces capucines, un engrais vert de qualité en fin de saison. Il suffit de les enfouir dans le sol. Alors, contre les capucines. Tout simplement, ça c'est pas compliqué. Comme je vous disais, elles attirent les pucerons. Et donc, est-ce que si on n'avait pas eu des capucines, il y aurait eu autant de pucerons à cet endroit-là ? Là, c'est un petit peu le doute. Alors, autant les installer un petit peu en décalé. Et donc, à côté, mais pas tant à côté que ça. Donc du coup, les raisons de réserver une place aux capucines, aux potagers, me semblent l'emporter. Et vous alors, qu'est-ce que vous pensez ? Quel est votre retour d'expérience ? Si vous en avez déjà mis dans votre potager, dites-moi tout ça en commentaire. Alors, où plantez votre capucine ? Que ce soit au jardin ou au potager. Installez-la au verger, à côté des arbres fruitiers, des artichauts, des fraises, radis et brocolis. Elle se plaît aussi à côté des courges. Là, c'est ce que j'ai fait cette année. Des pommes de terre, concombres, potirons et choux. Vous pouvez aussi planter des capucines entre vos rangs de tomates, choux, carottes, pommes de terre, haricots, pour tenir éloignées les mouches blanches, les aléthérodes. Elle est aussi très utile à côté des plantes d'ornements, comme le rosier, qui sont souvent attaquées par les pucerons. Un dernier petit point qu'on pourra développer ensuite, si cela vous intéresse, les bienfaits de la capucine en phytothérapie. Alors, la capucine, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'elle était originaire d'Amérique du Sud et qu'elle a été longtemps utilisée en phytothérapie, comme herbe désinfectante, cicatrisante, expectorante, respiratoire. Elle a été ensuite introduite en Europe par les conquistadors et elle est devenue célèbre grâce au roi soleil qui l'offrait en bouquet à sa favorite, Madame de Maintenon. Alors, ses atouts, comme on l'a dit, elle est antiseptique, antibactérienne, antifongique, antitussive, cicatrisante, riche en vitamine C, en antioxydant, en principe souffré. Elle aide à lutter contre les pathologies infectieuses banales telles que la bronchite, la chute des cheveux et aussi les lésions cutanées. Et vous voyez vraiment, elle a vraiment beaucoup, beaucoup d'atouts, cette petite fleur. Donc, comme je vous disais, si ce sujet vous intéresse, surtout, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et on développera un petit peu ces points-là. J'espère que cette petite vidéo sur la capucine vous aura plu, que vous aurez appris des choses sur cette adorable petite fleur. Surtout, n'hésitez pas donc à mettre des likes, des commentaires et on se voit à très bientôt. Bon jardinage à tous. Ciao !